Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Le 12 octobre, au Précatelan, dans les beaux quartiers du 16e arrondissement, tout le quota des DRH a rendez-vous pour fêter les ordonnances en marche. L'occasion de mettre à l'honneur un beau métier, largement méconnu et souvent critiqué, caricaturé par des esprits potages pour qui DRH rime avec cravache. Au programme, des questions essentielles, comment concilier travail et vie professionnelle, comment faire en sorte que les collaborateurs trouvent leur joie dans l'entreprise et nulle part ailleurs, pour nous éclairer des centaines d'intervenants parmi les plus grandes stars du management, formés aux méthodes de l'agilité et prêts à partager la clé du succès. Confiance chez Air France, c'est vraiment le sujet numéro un. Autrefois rattaché au service du personnel, la tâche du DRH est désormais émotionnelle. Avoir de l'empathie, tel est son destin, mais quelle est sa mission sur le terrain ? Transmettre le sentiment d'urgence, de devoir trouver du sens au projet qui doit être mené. Imaginons que vous venez d'alléger fortement vos effectifs salariés. Des centaines de personnes sont sur le carreau, alors que les dividendes restent au plus haut. Saurez-vous chanter la petite vocalise sur la nécessaire transformation de l'entreprise ? C'est triste mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun les poursuit, ce qui rend la vie plus belle. Les collaborateurs ont été à la fois sollicités, à la fois acteurs, et ont été très présents lors de la mise en place de ce programme de transformation. Aujourd'hui, on voit bien qu'après une phase de départ massive, puisque un peu plus de 1400 collaborateurs ont quitté l'entreprise en début de cette année, donc une phase extrêmement perturbante, à la fois pour le fonctionnement de tout un chacun, mais également en termes émotionnels. Nous avons vraiment le plaisir d'être dans une entreprise, de vivre une entreprise totalement motivée, totalement en ligne avec les prévisions que nous étions fixées. Le DRH est un être positif, instinctif, transgressif, capable à l'occasion de briser des totems pour affronter sans tabou les véritables problèmes. Alors moi j'ai eu des grands débats avec mes syndicats, « Ah bah oui, mais il faut respecter la vie privée, pourquoi les collaborateurs devraient être en contact avec l'entreprise la nuit, le jour, etc. ? » C'est le grand débat. Mais moi j'ai envie de dire, mais elle est où la liberté de celui qui a envie de le faire ? On est en 2026, Didier. C'est un DRH qui te parle. Le digital a fait voler en éclats les archaïsmes syndicaux, et même les syndicats ont fini par comprendre, parce qu'un homme, une femme, un contrat de travail, un salaire, un poste de travail, mais c'est dépassé ! C'est surtout le salaire qui est démodé. Le travail est une joie, pourquoi serait-il payé ? C'est tout le sens des nouvelles ordonnances de la DRH de l'entreprise France. Si elle n'est pas mise en examen avant, nous l'accueillerons au Précatlan. Vous pourrez lui poser toutes vos questions, elle vous répondra sans aucune hésitation. Vous êtes de droite ou de gauche ? Moi je suis de... De la confiance, la négociation sociale qui progresse. Certains apprécient certains aspects, d'autres moins, d'autres plus. Et alors il y aura du plus pour les salariés demain. D'angoisse, d'appauvrissement, de désespoir. Moi j'ai un style direct, toujours sincère. Toujours apporter aux conditions qui s'apparentent toujours cessement, et à discuter par les deux parties. Alors oui, il faut dire non. Moi je suis de... Je sais que je n'ai rien à me reprocher. On a travaillé, comme vous le savez, dans une concertation très approfondie. C'est qu'ils... Ils m'ont demandé... Et la prise en charge de toutes les dégociations... Ils pourront les... Je suis extrêmement sereine. C'est la vérité que je vous dis. Quel verbe, quelle force de conviction. On peine à résumer une telle intervention. Il y a tant de puissance dans cette évocation où chacun des eux frise la perfection. Dans le néo-monde, vous l'aurez compris, chacun et chacune d'entre nous est requis. Joy up ! Joy under pressure ! Sous la pression, le bonheur. Plus jamais de grève dans l'entreprise France. Liberté, sécurité et performance s'inscrivons bientôt au fronton des monuments. Joy up ! À bas les fénéants ! C'est la fin de cette présentation, alors n'attendez plus, renvoyez vos inscriptions. Pour au moins d'un SMIC la demi-journée, le quota des DRH est à votre portée. Venez, venez nous rejoindre, apportez-nous votre enthousiasme, apportez-nous votre énergie, apportez-nous vos idées. Et surtout, n'hésitez pas ! Allez, joy up ! Sous-titrage ST' 501